Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui avec une voix en moins comme vous pouvez le voir. Mais il fallait que je vous présente le contenu de la Birchbox du mois de novembre. Donc voix cassée ou pas, et malgré les récents événements absolument horribles, je n'ai aucun mot pour décrire ça et surtout je suis hyper en colère. Mais malgré tout, la vie continue. Et donc je vous propose une vidéo bien futile, qui ne sert à rien, mis à part à vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de cette box. Ça peut en intéresser certaines peut-être, donc c'est pour elle que je le fais. Donc il s'agit de la collaboration avec Bache, qui est une marque de prêt-à-porter que j'aime beaucoup mais qui est assez chère. Donc voilà, j'espère que ma voix ne va pas trop vous déranger. Et surtout que j'espère que vous allez m'entendre. Donc il fallait que je vous montre un truc, c'est quand même super drôle. C'est la première fois que je vois ça et ça m'a bien fait rire. Avant le nom et l'adresse sur la box, il y a écrit La Merveilleuse. La Merveilleuse Laura en gros. Et c'est complètement dingue. Bref, on s'en fiche un peu de futilité dans ce monde atroce. Fait du bien parfois, n'est-ce pas ? Alors, en fait, j'ai commandé la box parce que j'avais vu le contenu de celle-ci. Et le contenu était vraiment dingue. Il y avait un produit Too Faced. Enfin, il y avait vraiment des trucs qui avaient vraiment l'air top. Ah non, The Bold, excusez-moi. Non, Benefit. Je ne sais plus, une de ces trois, je crois que c'était plutôt Benefit. Et vu que je n'ai aucun produit Benefit à part la miniature du Zerial, je m'étais dit que c'était l'occasion. Alors, par contre, le menu est à l'extérieur. Ah oui, effectivement, parce qu'il est beaucoup plus grand. Donc, ah c'est trop joli, regardez. Petit carnet là. Donc, ah bah oui, première des choses à faire, c'est vous montrer. Et je suis toujours ébahie devant la petitesse de ces boîtes. Elles sont toutes petites, surtout comparées aux Bossy Box. Je vais vous montrer. Mais en gros, regardez la différence quand même. Dernier. Alors. Toujours des trucs de pub machin. Non, c'est une blague. Mais elle est pourrie ce box. En plus, j'ai... Ouais, bah ça me saoule en fait. Attends, j'ai aucun produit à The Bond, donc je sais quoi que j'ai commandé pour ça en fait. Bon, je vais vous montrer quand même. Alors. Le premier produit, il s'agit d'un... Donc déjà, il y a le truc qui se barre. Super. Il s'agit d'un sérum pour la peau congestionnée. Je n'ai pas la peau congestionnée. J'ai des problèmes de peau. Donc, de boutons de cicatrices. Et ça me suffit. Je n'ai pas besoin d'avoir la peau congestionnée en plus. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je n'ai jamais dit que j'avais des problèmes de congestion sur le site. Anyway. Sérum pour la peau congestionnée. Et c'est absolument tout ce qu'ils disent. Donc, c'est naturel et c'est de la marque Balance Me. Je ne connais pas vraiment ce truc. Mais c'est quoi en vrai ? Ce serait bien s'il y avait un vrai menu. Ainsi, il est là. Donc, sérum pour la peau congestionnée, les 15 ml. Est-ce que c'est un full size ? Donc, là, j'ai la moitié du produit. Donc, 7 ml. Alors, ils disent que ça soigne les imperfections et les rougeurs. Ah, mais c'est ça ! C'est un truc qui soigne les rougeurs. Mais il fallait me dire pourquoi ils s'appellent pour la peau congestionnée. Moi, j'avais l'impression que c'était un truc où tu avais des problèmes de, je ne sais pas, de boss. Je n'en sais rien, en fait. Donc, ça soigne les imperfections et les rougeurs avec un soin hyper naturel. C'est un plaisir que nous offre la marque anglaise Balance Me, créée par deux sœurs, on ne s'en fout. Non, ce sérum veut qu'il y a de la camomille qui apporte ses propriétés antibactériennes, tandis que la lavande et l'eucalyptus apaisent l'épiderme. Les inflammations sont traitées sans assèchement, tout en douceur. Donc, il faut appliquer un peu comme du truc anti-bouton. Et ça tombe très bien, puisqu'en ce moment, j'ai de nouveau plein de boutons. Donc, je suis hyper énervée. Parce que ça fait un an que j'ai arrêté mon traitement et j'étais censée ne plus en avoir. Je vous le répète tout le temps, mais ça m'énerve trop. Et j'en ai pas mal en ce moment. Et vu que ça fait un peu rien ce que je mets traditionnellement, on va essayer avec ça. Donc, finalement, c'est très très bien. Je suis très contente. Et ça sent assez bon. Même à travers le truc. Voilà. Alors, deuxième produit. Il s'agit d'un shampoing de la marque professionnelle Eugène Perma. Donc, c'est du miniature, j'imagine. Il fait 50 ml. Le full size fait 250 ml. Donc, oui, j'ai un cinquième du produit. Donc, c'était un shampoing pour les cheveux abîmés. J'ai des problèmes. Je suis miope. J'ai eu des boutons. Je m'égaye. J'ai les pieds plats. Mais j'ai des cheveux qui vont bien. Donc, ne me rajoutez pas des tas. Vous êtes gentils. Donc, je le donnerai peut-être à ma maman. Ou alors, je m'en servirai. Je ne sais pas. Donc, il dit. C'est une marque française, en fait, qui est allée chercher les actifs de ce shampoing en Bretagne. Plus précisément, dans l'océan. A 22 mètres de profondeur, l'eau de source marine chargée en oligo-éléments et en zinc a pour propriété d'augmenter la production de kératine. Mais c'est parfait. Le jeune permaille a ajouté un cocktail de 5 algues au pouvoir gainant. Le combo idéal pour les cheveux secs. On vous laisse craquer pour le parfum bubblegum du shampoing. Ah ouais. Faites voir ça. Ah oui. Oui, mais ce n'est pas du tout écœurant ou genre shampoing vraiment avec plein plein de colorants dégueux. Franchement, ça va. Bon, je vais quand même m'en servir. On ne sait jamais. Troisième produit, il s'agit de la formule ensorcelante anti-peau de croco. What does it mean ? Ah oui d'accord, c'est un peu un gommage quoi. Des gommages, j'en ai plein. Et vu que j'ai un peu débouté en ce moment, il ne faut pas trop en faire. Sinon, ça prolifère. Ça augmente la prolifération, la production de sébum et ça n'arrange pas. Donc bon, et c'est de la marque Garantia et ça tombe très bien parce que je n'ai jamais essayé cette marque, je crois. Donc c'est l'occasion. Donc il dit que c'est 3 ans de main. Ça nourrit, ça hydrate 24 heures, ça gomme sans grain et lisse anti-relâchement. Et il y a eu 2 brevets qui ont été déposés sur ça. Mais je vais me mettre du gommage dans le décolleté ou sur les bras. Alors ça c'est super bizarre. Est-ce que c'est bien ce que je pense ? Ils disent une crème magique 3 en 1 qui nourrit gomme et raffermie. Ah non en fait, ce n'est pas du tout un gommage, oubliez ce que je viens de dire. C'est un truc raffermissant. C'est vrai qu'à 20 ans, ayant une morphologie où je ne grossis pas en mangeant ce que je veux, j'ai besoin d'être raffermie, ça me semble absolument évident. Alors là pour le coup, ils sont tombés un petit peu à côté de la plaque. Et ils disent, ingrédients bio, innovation high-tech, garanciable, mais les savoir-faire pour un soin exceptionnel. Si tu le dis, sa principale vertu est l'hydratation à longue durée. Grâce à ses actifs gommants, il permet une action en profondeur. Bonne nouvelle pour les plus pressés. La crème pénètre très vite. Oui, ça me fait une belle cuisse, parce que ça, ce truc, ça m'étonnerait que je m'en serve avant mes 60 ans. Donc si je dois attendre 40 ans d'utiliser ce truc, en plus, d'ici là, il sera périmé. C'est un peu con, parce que je vais vraiment essayer la marque Garantia. Mais bon, au bout d'un moment, si c'est pour essayer un truc qui ne te correspond pas du tout, et qui ne va pas avec ton âge, je la donnerai à ma grand-mère. Allez, faisons ça. Après, il y a un crayon blanc. Alors ça, ça m'a assez intriguée, parce que, ouais, ce que je mets, ce machin. Donc c'est de la marque Golden Berry, qui est une marque dont j'ai eu un crayon à lèvres un peu rouge dans la Glossy Box, que j'ai adoré, et que j'adore toujours. Donc je suis contente d'avoir un autre produit de la marque, mais là, pour le coup, ils disent que c'est... Donc déjà, il vaut 16 euros. What the fuck ? Regardez la petitesse du truc. Ils sont fous, ou ça se passe comment ? C'est un truc d'or ? Non, il faut se calmer, hein. Alors, ils disent... Les accros aux rouges à lèvres de la team sont prêtes à se damer pour ce petit crayon. Au moins, ça me semble évident. Golden Berry, marque italienne qu'on retrouve en backstage des défilés, a imaginé ce crayon crémeux, enrichi en protéines d'avoine, comme une base de rouge à lèvres universelle. Ah ! Ça, c'est pas con, je trouve, parce que ça dépend des rouges à lèvres, mais certains restent plus ou moins que d'autres. Et si ça peut faire prolonger la tenue, eh bien, pourquoi pas ? Ils disent, tout en apportant des éléments nourrissants et en évitant les stris, il est le meilleur atout pour assurer la longue tenue de votre make-up. Donc, il faut dessiner le contour des lèvres, comme un crayon traditionnel classique, puis strier l'intérieur des lèvres, donc faire des... comme ça, avant d'appliquer le rouge à lèvres que vous souhaitez au surplus en plaquant un mouchoir sur votre bouche. Ah, c'est drôle ! Et quand on fait sur la main, c'est complètement transparent. On voit rien du tout, à part que ça laisse un film un petit peu gras, en fait, comme si vous vous mettiez du stick à lèvres sur la main, en gros. Non, parce que ça, franchement, c'est cool à essayer et je vous en reparlerai. Voilà. Et dernier produit, il s'agit d'un produit de la marque Absolution, dont je n'ai encore jamais essayé cette marque, donc je suis très contente également. Il s'agit d'une crème du teint, maquillage et soins, unifie, apaise, protège, 99% d'origine naturelle. D'accord, ils disent que c'est... Donc, attendez, je rêve. Bon, heureusement, c'est une miniature qui fait 6ml, mais le full size de 30ml coûte 38€. Waouh ! Alors, en fait, c'est une CC crème bio, ça, trop bien. Franchement, je suis toujours assez avide de découvrir des nouveaux produits, surtout au niveau du teint, bien qu'avant, j'avais un fond de teint dont je me servais tout le temps et hop. Mais là, je fais un peu ma rebelle. J'ai acheté un nouveau fond de teint, dont je vous reparlerai. Et du coup, j'essaye plusieurs trucs en plus. Peut-être que le fait de changer régulièrement, ça me fera à moins de problèmes de peau. Je ne sais pas, on verra. Mais je l'apporterai sûrement pour la Thaïlande, pourquoi pas. Si je me maquille, je ne sais pas, peut-être pour Noël, là-bas, en sachant que c'est la teinte light et que je ne pense pas que ce soit hyper, hyper courant. Donc, ils disent, répartissez une noisette de crème sur le front, les ailes du nez, le menton. Moi, je ne m'en mets jamais sur le nez, mais d'accord. Lissé par effleurage du milieu du visage vers l'extérieur. Ouais, comme un fond de teint, quoi. Donc, ils disent, c'est une bébé crème bio. Donc, c'est une marque française qui est naturelle, adorée, d'accord. Qui réussit à mêler un soin antioxydant et un maquillage du teint. La couvrance est idéale, unifiant et rehaussant légèrement le teint. Les huiles de Tamanou et d'Helicris travaillent quant à elles l'épiderme pour l'apaiser, le protéger des radicaux libres. Si ça peut protéger mon visage des radicaux libres, mais why not ? Bah, oui, au doigt, non. Je ferai un beauty blender, t'es mignon, tu ne vas pas me donner d'or, je fais encore ce que je veux. Donc, voilà, ce petit produit-là. Et en bonus, j'ai cette petite pochette. Alors là, pour le coup, it's really, really small. Là, pour le coup, c'est vraiment petit, quoi. Mais bon, on peut mettre deux, trois babioles, voilà. Bon, alors, en résumé, si je suis assez contente, mis à part le soir affermissant, je pense que vous l'aurez deviné, parce que j'ai cette chance de pouvoir manger sans grossir, donc j'en profite. Donc ça, ça ne me servira pas à grand-chose. Et ce shampoing qui n'est pas super, super adapté à mes cheveux, mais je pourrais tout de même essayer au moins pour le parfum. Mais quant aux autres trois produits, lui, de toute façon, je sais que je m'en servirai. Le truc pour les boutons, c'est sûr. Ça, j'ai également essayé. En plus, le format est hyper pratique, donc pour partir en voyage, c'est super. Donc, déjà, pour les vacances, c'est sûr que je vais prendre ces deux-là. Et pourquoi pas, celui-ci, bien que ça m'étonnerait que, à Koh Lanta, je mette du crayon avant que j'allais, étant donné que je vais passer mon temps à bronzer ou à rien foutre. Voilà. Donc, je suis un peu déçue du fait de ne pas avoir eu le produit Benefit The Bomb ou Too Faced. Je crois que c'était Benefit. Mais bon, c'est la vie. Je ne vais pas pleurer. Il y a des événements beaucoup plus graves. Il y a des choses plus graves. Quand il est arrivé, ce qui est arrivé très récemment, je pense qu'on relativise énormément et qu'on se rend compte de la chance qu'on a d'être ici. Moi, je me rends compte de la chance que j'ai de faire mes vidéos, de les partager avec vous. Et voilà, c'est la seule chose qui importe. Et voilà, donc, surtout, prenez soin de vous. J'espère tout de même que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne matinée, journée, soirée, nuit, ce que vous voulez. Et je vous dis à très bientôt. Salut à tous.